La loi, trois ans après, nous l'avons évaluée, et cette disposition, elle fonctionne, elle fonctionne même très bien, parce qu'aujourd'hui, les restos du cœur nous disent que depuis le vote de la loi, les dons des grandes surfaces ont augmenté de 24%. Les banques alimentaires nous disent que c'est plus 23%. Donc ce levier-là, le levier du don alimentaire, il fonctionne, et il continue de bien fonctionner. Simplement, il y a encore des marges de progression, parce que des associations, des bénévoles me disent que parfois, la qualité des dons n'est pas au rendez-vous. On leur livre des marchandises qu'elles ne peuvent pas forcément ensuite redistribuer, parce que les dates sont trop courtes. Donc il faudrait travailler avec les grandes surfaces pour qu'on améliore ça. Plus fondamentalement, le sujet, c'est aussi qu'on soit volontariste sur l'éducation à l'alimentation. Parce que c'est très bien de donner des invendus, mais c'est encore mieux d'éviter de produire des invendus, de produire du gaspillage. Et pour ça, il faut travailler avec les jeunes générations, avec les enfants. Et c'est le sens des propositions que je porte pour qu'il y ait à l'école, sur le temps scolaire, dans les programmes scolaires, tout un volet qui concerne l'éducation à l'alimentation et l'éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire. On a déjà avancé, parce qu'on a mis au point une méthode avec les autres pays européens pour mesurer ce qu'est le gaspillage alimentaire dans nos pays respectifs. Donc c'est déjà un premier pas. Et il faudra aller plus loin avec des dispositions européennes, et je pense en particulier à la politique agricole commune, qui pourrait devenir une politique agricole et alimentaire commune, de telle sorte qu'on fasse de la lutte contre le gaspillage alimentaire une priorité de la politique européenne. On a tous intérêt à lutter contre le gaspillage alimentaire, parce que pour chacun de nous, c'est l'équivalent de 100 euros qu'on met chaque année à la poubelle. C'est ça, matériellement, le gaspillage alimentaire.